bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour ce troisième challenge sur les lois de l'amour et le challenge c'est ici ne juge point amen comme je le dis dans les autres vidéos dans l'ancienne alliance nous étions sous la loi du talion 1 voilà une dents œil pour œil dents pour dents mais sous la nouvelle alliance nous sommes sous la loi de la miséricorde amen le sang versé dans l'ancienne alliance réclamait vengeance le sang d'Abel par exemple celui qui périssait pas celui qui est frappé par l'épée périssait par l'épée et dans la nouvelle alliance nous sommes sous l'alliance de la miséricorde à cause du sang versé de jésus-christ en notre faveur et la loi de l'amour c'est la loi qui distingue l'ancien testament du nouveau testament on a vu déjà que le seigneur nous enjoint de pardonner de garder notre langue mais le seigneur nous dit aussi de ne point se juger les uns les autres amen et j'aimerais prendre dans jacques chapitre 4 verset 11 ça reprend un petit peu ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo ne parlez point mal les uns des autres frères celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi or si tu juges la loi tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es juge un seul et législateur et juge c'est celui qui peut sauver et perdre mais toi qui es tu qui juges ton prochain amen celui qui peut sauver et perdre c'est jésus-christ puisqu'on a vu que jésus a dit ne craignez pas celui qui peut seulement tuer le corps mais celui qui peut jeter le corps et l'homme les faire périr dans la géhenne c'est jésus-christ qui est juge et c'est vrai que très souvent l'homme est fait comme ça puisque nous avons hérité ça de notre nature adamique on juge on juge l'homme juge facilement son prochain c'est aussi très souvent lié à l'orgueil parce que moi je suis mieux que toi je me permets de te juger mais le seigneur dit que non on ne doit pas juger notre notre prochain on ne puis 2 verset 11 il dit que c'est spirituellement qu'on juge des choses si elles sont conformes à la parole de dieu ou non mais ce n'est pas la personne qu'on juge il ya aussi un verset qui est très intéressant qui est arrivé une situation qui est arrivé à paul dans acte chapitre 23 verset 2 il est dit ici le souverain sacrificateur ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche un paul avait été convoqué et on lui a ordonné de lui frapper sur la bouche pour le faire taire parce que paul avait dit homme frère c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant dieu et le souverain sacrificateur a ordonné qu'on fera paul sur la bouche regardez ce que dit paul ici alors paul lui dit dieu te frappera muraille blanchie c'est quand même pas très sympa tu es assis pour me juger selon la loi et toi tu viole la loi en ordonnant qu'on me frappe amen c'est ici le principe qui de nous est parfait pour juger son prof son prochain et même dans le travail m'est arrivé aussi de juger des situations où des personnes je me suis lourdement trompé parce que je n'avais pas tous les éléments à ma possession donc voyez des fois on ferait mieux de se taire on ferait mieux de garder nos nos pensées pour nous et on ne juge pas en fonction de nos émotions ça c'est un piège que le le diable nous tend même si vous avez chez le juge le juge ne peut pas prononcer une sentence s'il n'a pas des faits qui sont bien établis donc le seigneur nous demande de ne pas nous juger les uns les autres parce que souvent le seigneur a beaucoup d'humour dans sa sentence il va il va nous frapper selon le jugement qu'on a fait par rapport à l'autre personne amen non il y a un seul juge c'est le seigneur jésus-christ lui-même qui est capable de juger pourquoi parce qu'il connaît nos coeurs il connaît la rectitude de nos coeurs parce que la bible dit que nos coeurs sont plus tortueux plus que tout c'est pour ça que nos jugements ne sont pas forcément juste donc cessons de juger les personnes par contre dans un corinthien chapitre 2 verset 15 voilà la bonne attitude que nous devons avoir parce que si nous ne jugeons pas les personnes nous devons quand même avoir le discernement pour savoir si les actes qui sont posés par quelqu'un sont conformes ou pas à ce qu'enseigne la parole de dieu amen un corinthien de 14 et 15 il dit mais l'homme animal ça veut dire l'homme qui n'a pas été régénéré celui qui n'a pas vu la nouvelle naissance ne reçoit pas les choses de l'esprit de dieu c'est pas possible car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge amen si quelqu'un n'est pas un fils de dieu ne peut pas juger spirituellement des choses parce que si on joue les choses de manière spirituelle c'est par rapport à la parole de dieu et par rapport au discernement que le seigneur nous accorde l'homme spirituel verset 15 au contraire juge de tout et il n'est lui même jugé par personne voyez pas c'est spirituellement qu'on juge des choses est ce que les choses sont correctes par rapport à la parole de dieu ou pas même les miracles est ce qu'un miracle vient de dieu ou ne vient pas de dieu c'est spirituellement qu'on peut juger de ces choses là mais le message du jour le seigneur nous dit cessons de nous juger les uns les autres parce que lorsqu'on juge on se met au dessus de la loi or il n'y a qu'un seul qui peut juger par qu'il connaît la rectitude des choses il connaît tous les détails connaît nos coeurs et c'est le seigneur jésus christ le seigneur nous viennent en aide et ça comme on est dans les challenges de l'amour et bien quand on ne juge pas quelqu'un on manifeste l'amour quand on juge on condamne or le seigneur jésus christ a payé une dette énorme que nous ne pouvons pas repayer par le sang de la miséricorde à notre endroit alors tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncé afin que notre père nous pardonne dans les cieux tout comme nous gardons notre langue pour ne pas frapper les autres comme un fouet parce que la bible dit aussi que la langue est un fouet qui brise les eaux amen et bien ne nous jugeons plus les uns les autres selon la chair mais si nous devons exercer un jugement qu'il soit spirituel et le seigneur nous bénira très certainement mais c'est un gros challenge parce que notre nature est orgueilleuse et c'est vrai que cette nature nous pousse selon la chair à nous considérer au dessus des autres or le seigneur dit que le plus petit dans le dans le royaume des cieux le plus grand dans le royaume des cieux c'est celui qui est le plus humble voilà soyez tous bénis dans le nom puissant de jésus christ et que le seigneur nous vienne en aide amen et Sous-titrage FR ?